La dernière fois, j'ai voulu laver mon linge et j'étais confronté à une situation là où il fallait que j'aille dehors pour laver mon linge dû simplement au fait que la machine à laver avait un problème. Et ce qui s'est passé c'est que je suis allé dans un endroit là où j'ai finalement trouvé pour laver mon linge et j'ai été tellement surpris par le décor auquel j'ai trouvé que ça m'a inspiré à faire une vidéo avec vous et de vous partager cette expérience. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je vais vous parler de l'histoire du lavomatique. Cette histoire est tellement surprenante, du moins elle m'a surpris et j'espère qu'elle va vous surprendre parce que je reste convaincu que le système qui a été mis en place justement c'est un système dont on a besoin pour faire grandir notre économie en Afrique. Donc reste jusqu'à la fin parce que je reste convaincu que certainement cette histoire va t'inspirer elle va certainement pourquoi pas dès maintenant te lancer et te pousser à devenir un entrepreneur pas seulement quelqu'un qui se plaint dans les réseaux sociaux pour les problèmes qu'il y a en Afrique mais qui se place dans la position du guerrier mental c'est à dire celui qui trouve les solutions. Sur ce, on est parti. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Guerrier Mental. Ici, on parle de développement personnel, d'entrepreneuriat et de business. Si ce sont des thématiques qui te parlent, deux choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu cliques sur la notification. La deuxième, tu vas dans la barre de description, tu prends ton cours sur la science du secret. Alors, aujourd'hui on va parler de l'histoire du lavomatique. C'est quoi l'histoire du lavomatique ? En fait, comme je le disais, c'est que la dernière fois que je suis allé faire la lessive, je suis tombé, je suis allé dans un endroit là où les gens à la base lavent le linge en fait. C'est à dire c'est une grande salle là où les gens arrivent. Les machines sont là déjà installées, mais ce que vous faites, ce que les gens sont censés faire, c'est que tu prends simplement ton linge, tu mets ça dans les machines à laver et tu mets des pièces en fait. Et quand tu mets des pièces, tu mets le savon et ensuite en mettant le savon, tu règles la machine et ensuite la machine tourne seule en fait. Mais le constat que j'ai fait en fait, c'est que quand je suis allé dans la salle et que j'ai commencé à laver mon linge, je m'attendais toujours à ce qu'il y a quelqu'un qui devait venir me dire pourquoi pas, comment est-ce que je dois me comporter et tout et tout, qu'est-ce que je dois faire, ce genre de choses là en fait. En fait, le constat que j'ai fait, c'est que dans la salle en fait, il n'y avait personne en fait. Il n'y avait personne dans la salle, il n'y avait juste des machines qui étaient déjà là, il n'y avait même pas de gérant dans la salle en fait. Il y avait juste des tableaux qui te disaient ce que tu dois faire en fait. Et c'est-à-dire si tu es venu par exemple et que tu n'as pas de pièces, il y avait un endroit là où tu fais seulement rentrer un billet et les pièces sortent et là où tu peux aussi acheter le savon simplement en mettant des pièces. Et ça, ce système là m'a tellement choqué en fait et ça m'a tellement émerveillé. Parce que voilà quelqu'un qui a ouvert un business, qui a mis un système en place et qui n'a pas besoin d'être présent et qui n'a même pas besoin d'employer en fait. Est-ce que vous voyez la chose ? C'est-à-dire, il a mis en place un lavomatique qui tourne en automatique sans nécessité qu'il soit là ou encore sans la nécessité pour qu'il ait justement des personnes qui sont là pour superviser la chose. Parce qu'en fait, il n'a même pas besoin d'employer parce que les caméras sont là en fait. Et les alarmes sont déjà installées en fait. Et c'est là où il fait rentrer son argent. Et quand j'ai lu, j'ai un peu parcouru la chose, j'ai réalisé en fait que ce qu'il fait, c'est qu'au bout d'un certain temps, il ferme nos magasins et il y a quelqu'un qui vient simplement récolter les fonds de la journée ou de la semaine en fait. Et ce qui se passe souvent, c'est qu'après 22 heures, la porte, puisque la porte est de façon automatique en fait, ce qui fait qu'à partir de 6 heures, il désinstalle le système de sécurité, ce qui fait en sorte que la porte s'ouvre et les gens peuvent rentrer et sortir pour faire leur ménage en fait, leur lessive je veux dire. Mais ce qui se passe, c'est qu'après 22h30, c'est-à-dire 22h pile, la porte se referme automatiquement. Ça veut dire en fait que personne n'a plus le droit de rentrer ou encore de sortir de la salle en fait. Et c'est là où les alarmes se mettent en place et du coup, tout est sécurisé en fait. Et c'est là où la personne qui est collectée, qui est mandatée à venir faire le collecte des fonds, commence simplement à venir et prendre l'argent et de repartir en fait. Et moi, ce système-là m'a tellement plu et ça m'a tellement émerveillé que je me suis dit, voilà quelque chose qu'il nous faut en fait dans nos business en fait. C'est-à-dire, il faut qu'on arrive à créer des business qui puissent faire en sorte que le business est créé, mais ça ne nécessite vraiment pas notre présence en fait. Et c'est ça justement dont il est question en fait. C'est-à-dire installer un système qui puisse faire en sorte que tu sois là physiquement ou que tu ne sois pas là, le business continue à tourner en fait. Combien d'entre nous ici, dans la communauté, on essaie toujours de faire des business qui vont forcément nécessiter notre présence alors que pour qu'un business réussisse, certes, il y a certains business dans lesquels, bien évidemment, il faudra vraiment que tu sois là à plein temps pour que le business commence à fonctionner et puis après, tu vas recruter du monde. Mais il y a également des business que tu peux mettre en place sans pour autant nécessiter que quelqu'un soit là afin que quelqu'un puisse donner des directives. Mais que justement, tu peux faire en sorte que non seulement ta présence n'est pas forcément indispensable, mais le business commence à tourner en fait et le business commence à te générer des revenus en fait sans que tu ne sois là en fait. Et l'histoire du lavomatique m'a tellement plu en fait parce que je me suis dit que voilà les business qu'on peut lancer en fait. Voilà les business qu'on peut mettre en place, c'est-à-dire avec des mesures de sécurité bien adaptées avec la structure et faire en sorte que nous puissions gagner de l'argent, mais en passif en fait. Parce que le business de lavomatique, c'est tellement demandé. Il y a tellement de personnes qui veulent laver leur linge, qui n'ont pas forcément envie d'aller... Ou encore des personnes qui veulent laver leur linge, qui n'ont pas forcément envie de prendre la main, qui ont bien commencé à se frotter, etc. Mais il y a des systèmes qui sont mis en place simplement pour qu'on puisse faciliter ce genre de choses en fait. Et c'est justement ce qu'il nous faut en Afrique. Mettre en place, et ça donc peu importe le domaine, mais mettre en place des systèmes qui puissent travailler pour nous et qui puissent nous apporter de l'argent. Et je reste convaincu d'une chose, c'est que à un moment donné, si on veut clairement nous respecter dans la communauté, il faudrait qu'on crée des business. Il faut qu'on crée... Il faut qu'on ait un maximum de revenus pour qu'on nous appelle dans la table des négociations, dans les concerts des nations. Aujourd'hui, justement, la couleur noire est pourquoi pas marginalisée. Quelque part, un temps soit peu simplement, parce qu'on n'a pas une grande présence économique. On consomme tout. Même la propre nourriture qu'on mange, au-delà du fait qu'on a des terres fertiles, on ne produit pas. Beaucoup d'entre nous, on est intéressé par le fait d'avoir de gros diplômes et de finir dans des gros bureaux avec des gros costumes en fait. Mais quand on parle de travail à la terre, quand on parle de système de business à mettre en place, chacun commence à créer des excuses. Chacun commence à dire que moi j'ai mon programme, chacun commence à dire que non, moi je ne veux pas mélanger mon argent avec X, moi je ne veux pas mélanger mon argent avec Y. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'on reste toujours dans la pauvreté. Et il faudrait que ça change. Alors, cher ami, que penses-tu de l'histoire du lavomatique ? Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Est-ce que tu penses aussi que par rapport à l'idée de business que tu as, ou encore le business que tu as déjà créé, ou encore le business que tu veux créer, ne penses-tu pas que ce serait utile pour toi de mettre un système en place qui fonctionne, et un système qui puisse faire en sorte que tu sois là ou que tu ne sois pas là, le business continue toujours à marcher sans toi. Et surtout, mets-nous des likes, et surtout partage cette vidéo. Peut-être que tu estimes que cette vidéo ne peut pas forcément, j'y arrive, t'apporter un plus. Mais n'oublie pas, si tu la partages, elle peut apporter un plus à quelqu'un, et ça peut faire en sorte que quelqu'un puisse se lancer, et créer quelque chose. Sur ce, on se dit à la prochaine, et surtout, garde la paix sur toi.